Ce programme vous est présenté par France Bleu Loire Océan. Première radio sur l'infotrafic en temps réel. A retrouver sur le 101.8. Nous sommes à présent à Montoir où là on peut voir les différents éléments de l'éolienne. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Je crois qu'il y a les pales, il y a l'ancrage, il y a aussi la chaîne. C'est les différents éléments qui vont composer l'éolienne, c'est ça ? Alors que vous voyez spécifiquement juste derrière moi, là à ma droite, vous voyez les éléments qui constituent l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est cette partie métallique un peu lourde là, qui va être mise en gros sous 5 mètres de sédiment. Il y aura une partie mobile qui est, donc vous voyez le maillon là, qui va venir s'articuler sur l'encre. Là vous voyez les deux œillets sur l'encre, qui va être la partie mobile, qui va être un petit peu comme ça. Et à l'extrémité de cette partie mobile, vous aurez des maillons de chaîne qui ne sont pas faciles à réaliser, qui sont de jolies pièces forgées qui sont fabriquées à l'Orient par une entreprise qui s'appelle Le Béon. Et chaque maillon a été vérifié un par un. Chaque maillon est vérifié un par un. Ce sont des pièces assez techniques. Et ensuite, à l'extrémité de cet ensemble de maillons, on va mettre un système de liaison qui sont des câbles un petit peu innovants, qui font en gros 20 cm de diamètre et qui sont en nylon. C'est la matière utilisée qui est innovante, le nylon. Le nylon et qui, on en a plusieurs kilomètres, évidemment. Vous aurez six encres sur le dispositif. Vous voyez six encres et la plateforme flottante. Ce sont des encres comme pour les bateaux. En gros, ça ressemble à des encres pour des bateaux, sauf que c'est beaucoup plus gros. C'est ça. Et que ça nécessite d'être tenu par des chaînes et par des câbles plus résistants. Voilà. Donc là, on a tous les différents éléments. Vous avez les éléments du système d'ancrage. Alors, ce qui est un petit peu innovant aussi, c'est que ce système d'ancrage, il faut le maintenir, c'est-à-dire savoir s'il reste solide ou pas. Et donc, pour ça, on va mettre des capteurs à l'intérieur et on va instrumenter un certain nombre de grosses manies, par exemple, avec ce qu'on appelle des capteurs de déformation, qui permettront de déduire en fonction des conditions de mer, de vent, etc., si le câble s'est trop déformé. Et en fonction de ça, on pourra savoir s'il faut faire des opérations de maintenance ou pas. Alors, vous l'avez dit, on est encore aussi au stade de l'expérimentation. Cette éolienne, elle va être installée sur le site que vous, vous expérimentez depuis un certain nombre d'années au large du Croisic, le site SEMREV. C'est un peu l'aboutissement, cette éolienne flottante ? Cette éolienne sera l'un des premiers dispositifs installés sur le site. Dans tous les cas, ce sera la première éolienne offshore française. Il n'y a pas d'autre éolienne en mer que celle-là, qui sera installée pour la première fois sur les côtes françaises et qui sera sur le site de l'école centrale de Nantes, qui s'appelle SEMREV. Et qui est donc un site qui est raccordé à la côte par un câble haute tension. Et c'est une façon pour nous de contribuer avec nos partenaires industriels à l'émergence d'une filière industrielle nouvelle, au travers de développements technologiques, sur lesquels nous travaillons depuis longtemps, à la fois la stabilité des flotteurs, la conception des flotteurs, le dimensionnement des systèmes d'ancrage. Et puis, on l'a vu tout à l'heure quand on visitait le chantier, cette fois-ci, de construction du flotteur. Même le béton qui sert à fabriquer le flotteur aujourd'hui, qui est un béton un peu particulier parce qu'il est dit autoplaçant, c'est-à-dire qu'il coule mieux que les bétons traditionnels. Ce sont des matériaux sur lesquels l'école centrale a été très impliquée dans leur développement depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Alors, l'école centrale, vous le disiez tout à l'heure lors de la présentation, travaille depuis 25 ans sur les énergies marines renouvelables. Ça en met du temps avant de devenir concret ? Oui, il faut du temps pour passer d'un concept à une réalisation. Il faut du temps parce que les techniques nécessitent, je dirais, du temps intellectuel. Mais il faut aussi des conditions industrielles, économiques qui motivent le fait de passer à l'acte. Bien évidemment, la question de la transition énergétique est au cœur des problématiques du 21e siècle. Et dans ce contexte-là, les énergies marines sont l'une des solutions qu'on peut apporter. Et ce qu'il a fallu attendre, mais ce qui a fait que l'école et son écosystème est aujourd'hui au rendez-vous, c'est qu'il y a 25 ans, à un moment où ces questions n'étaient pas évidentes, n'allaient pas de soi, il y a des établissements comme le nôtre, très bien soutenus par des collectivités, la région, l'État aussi, l'Europe et aussi quelques industriels. Il y a 25 ans, il y a des chercheurs qui ont démarré des études à un moment où ces questions n'allaient pas de soi. C'est comme ça que ça fait l'innovation. Il faut aussi de l'impulsion un peu politique, évidemment. Vous avez parlé de transition énergétique. Il y a des lois maintenant qui existent, qui fixent des objectifs. Il faut aussi une acceptation citoyenne de ce changement. Il faut une impulsion politique importante, d'abord pour l'acceptabilité, bien sûr. Ces questions-là peuvent heurter. Tout ce qui est changement peut heurter un certain nombre de personnes. Donc, il faut des explications. Il faut des incitations aussi. Donc, il faut des incitations fiscales. Il faut des incitations financières pour aider au développement technologique. Et puis, il faut à un moment donné pour développer les moyens expérimentaux, les plateformes expérimentales. Il faut des financements qui sont pour beaucoup publics, qui ont permis à l'école de s'engager à un moment où ces questions n'allaient pas de soi, dans le développement de maquettes, de bassins océaniques, de moyens de calcul, d'embauches de chercheurs. Et aujourd'hui, de démonstrateurs à l'échelle 1. Évidemment, pas que de l'argent public. Il faut que cet argent public soit accompagné par un vrai engagement industriel. Et c'est cet engagement conjoint des pouvoirs publics et des entreprises qui fait, je crois, le succès d'une opération comme celle-là. C'est la fin de notre émission consacrée à cette première éolienne en mer qui va bientôt voir le jour au large de la Loire-Atlantique. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Excellente soirée sur Télénante.